Alors je vous propose ce matin de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, on va lire les versets 11 à 18. C'est Jésus qui parle « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons et il fait partir le troupeau de tous les côtés. En effet, l'homme qui travaille seulement pour de l'argent ne s'occupe pas bien des moutons. Le bon berger, c'est moi. Le père me connaît et je connais le père. Et de la même façon, je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix. Alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est l'ordre que mon père m'a donné. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les histoires dont parle Jésus, mais pour ma part, je crois pouvoir dire sans crainte de me tromper que les histoires de berger, ce n'est pas notre quotidien. Bien sûr, il y a les histoires bibliques, on connaît. Il y a les reportages de France 3 Régions sur la transhumance, on connaît aussi. Mais globalement, aujourd'hui dans notre société, le monde des bergers, c'est un monde qui relève un peu du folklore pour nous. Et du coup, peut-être que ça nous égare un petit peu par rapport à ce que veut dire Jésus. Alors je voudrais qu'on fasse un petit peu attention. D'abord, il y a un tout premier obstacle que je voudrais tout de suite éviter. Selon les traductions de la Bible, on parle soit de brebis, soit de moutons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans ma petite enfance, on parlait quasiment tout le temps de brebis. Et puis à un moment où j'ai vu des traductions arriver avec le mot mouton. Et au début, ça me gênait un peu ce mot. Je me suis demandé pourquoi. Et je me suis rendu compte que dans ma tête, mouton, ça résonnait comme mouton de panurge. Vous voyez, brebis, c'était les brebis de l'Évangile. Et puis les moutons, c'était plutôt négatif dans mon arrière-plan. Alors, je voudrais en commençant préciser que je vais indifféremment utiliser les deux mots. Mais à chaque fois, je ne pense que aux brebis, aux moutons du troupeau de Jésus, c'est-à-dire ceux dont il parle dans ce discours et à bien d'autres endroits. Alors, je voudrais qu'on essaye de se plonger dans ce que ça veut dire être berger dans la Bible. D'abord, il nous faut nous rappeler que c'est le métier d'origine du peuple d'Israël. C'est un peu la définition du peuple d'Israël. Abraham était un éleveur de bétail. Alors, on ne sait pas s'il a été berger lui-même. En tout cas, il s'appuyait sur ses bergers. Parce que s'il ne comptait pas sur ses bergers, il pouvait dire très rapidement « Adieu à ses troupeaux ». Moïse a été un berger pendant une bonne partie de sa vie. Il existe même un texte du Talmud, qui est la tradition juive. Et ce texte dit que Moïse faisait sortir ses moutons en commençant par les plus jeunes, le matin, au moment où l'herbe est bien tendre, bien grasse. Et puis à midi, il faisait sortir les moutons un peu plus vieux. Parce que là, bon, l'herbe était un peu plus sèche. Et puis le soir, il faisait sortir vraiment les plus anciens, les moutons bien coriaces, bien expérimentés, qui savent encore trouver de quoi manger. Et le Talmud dit que Dieu a choisi d'appeler Moïse en se disant que si Moïse prenait soin de ses moutons en tenant compte des besoins de chacun, des capacités de chacun, alors il saurait aussi prendre soin de son peuple de cette manière-là. David, encore un autre qui a été, dans l'histoire biblique, qui a été berger, berger qui gardait les moutons avant d'avoir la responsabilité du peuple. On se souvient que c'est la technique de défense qu'il avait apprise pour protéger les moutons qui lui a servi pour défendre le peuple d'Israël face à Goliath. Et puis, si on reste encore avec David à un moment peut-être moins glorieux de sa vie, quand le prophète Nathan va le voir pour lui annoncer la punition de la part de Dieu pour avoir fait mourir Uri, le mari de Bethsabé, c'est encore une histoire de brebis que Nathan a utilisée pour parler au cœur de David, l'histoire d'un homme qui n'avait qu'une seule brebis et qui en prenait soin comme de la prunelle de ses yeux. Et cette histoire a parlé à David. David a compris le message que Nathan voulait lui faire passer. Toujours dans le Premier Testament, Dieu lui-même est appelé le berger de son peuple. Par exemple, au psaume 80, berger d'Israël, écoute, et ce même psaume finit par « Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. » Il y a beaucoup d'autres exemples. Je n'en prends qu'un seul dans le Nouveau Testament. C'est une des paraboles de Jésus les plus parlantes peut-être, celle de la brebis perdue, l'histoire de ce berger qui laisse derrière lui 99 brebis. pour aller chercher la centième qui lui manque. Et donc, vous voyez qu'à travers ce tableau rapide des mentions bibliques, de quelques mentions bibliques qui parlent de brebis et de bergers, on s'aperçoit que pour le peuple d'Israël, au temps de Jésus, être berger, c'est pratiquer un métier qui est au cœur de la vocation, de la vie quotidienne du peuple et bien pratiquer ce métier, être un bon berger comme le revendique Jésus, c'est prendre soin du troupeau brebis par brebis. Non pas comme un tout indifférencié, mais vraiment brebis par brebis établir une relation forte, une relation d'être vivant à être vivant pour chacune des brebis. Alors, quel contraste avec notre époque aujourd'hui ? Aujourd'hui, peut-être à part nos chiens et nos chats domestiques qui couvrent Internet de vidéos mignonnes, les animaux en général n'ont qu'une seule utilité, celle d'être élevée pour finir dans nos assiettes. Nous considérons notre société utilitariste, considère que les animaux sont utiles quasiment uniquement à notre nourriture, peut-être parfois à la tonte de nos jardins si on se pique d'être un peu bobos, mais voilà, ça s'arrête là. Et je ne suis pas sûr que la totalité d'entre nous prendrait le risque de retourner seul à la tombée de la nuit dans les dangers de la montagne pour une seule brebis. Moi le premier, je vous le dis tout de suite, je ferai très vite le calcul bénéfice-risque avant de partir. vis-à-vis d'animaux comme les moutons, j'ai plutôt l'impression que nos comportements, en tout cas ceux qu'on trouve le plus généralement dans la société, seraient ceux qu'on paye pour s'occuper du troupeau. C'est-à-dire que oui, tant que ça peut nous rapporter quelque chose, on peut s'en occuper, mais dès que le danger arrive, dès qu'un loup arrive, on s'en va. On laisse la responsabilité. Alors, je ne veux pas être mal compris, je suis bien persuadé qu'il y a encore de nos jours des bergers qui prennent leur métier à cœur et qui ont cette relation, qui sont impliqués vis-à-vis de leurs troupeaux. Mais ce que je veux souligner, c'est que ces situations dont parle Jésus, la majorité d'entre nous y est beaucoup moins sensible qu'à l'époque de Jésus, parce qu'on les rencontre beaucoup moins, tout simplement. Et du coup, il nous faut être d'autant plus attentifs lorsqu'on écoute Jésus parler du bon berger pour que dans nos têtes ce terme berger ne soit pas ce qu'on peut imaginer avec notre arrière-plan d'un élevage intensif utilitariste du XXIe siècle. il faut en quelque sorte nous remettre dans la peau de ceux qui écoutent Jésus. Alors, pour Jésus et aussi pour ses interlocuteurs, apparemment, eh bien, c'est évident qu'un comportement comme celui du bon berger que Jésus décrit est possible. Jésus nous donne très vite la clé dans ce texte pour faire la différence entre le bon berger et celui qui ne garde les brebis que pour l'argent, celui qui va partir dès que la difficulté arrive, celui qui va abandonner la responsabilité. Jésus sait bien qu'il y a des gens pour qui les brebis ne signifient rien, en tout cas, pas plus qu'un petit tas de deniers à la fin du mois. Il sait que ceux qui font cela font l'œuvre du diviseur parce que non seulement les loups vont tuer quelques bêtes, mais le troupeau tout entier sera éparpillé. Le bon berger, au contraire, c'est celui qui connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Jésus veut souligner, encore aujourd'hui pour nous, ce berger a établi avec ses moutons une relation qu'il faut bien appeler une relation d'affection, une relation d'amour. Jésus a commencé en disant « Je connais mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, je nous pose la question au fond de notre cœur combien de personnes y a-t-il pour lesquelles nous pouvons dire sincèrement « Je donnerai ma vie pour cette personne. » Si on y regarde bien, en général, ça ne va pas beaucoup plus loin que notre famille proche. Jésus est en train de parler de tous ses disciples. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute « Je connais le Père, le Père me connaît et de la même manière, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Autrement dit, la même relation, la même confiance, la même entente, la même connivence qu'il y a entre le Père et le Fils, Jésus veut qu'elle existe entre lui et chacune de ses brebis, entre lui et chacun d'entre nous. Et c'est au présent. Jésus parle de ceux qui l'entourent à ce moment-là. Et il dit aussi qu'il y a d'autres brebis qu'il ira chercher. Et j'entends dans ce dans cette phrase-là, j'entends « nous aussi » aujourd'hui. Parce que tout simplement, ceux qui, au fil de l'histoire de l'humanité, vont entendre l'appel de l'Évangile et vont devenir les brebis de ce bon berger. Jésus va les chercher. Et Jésus termine avec cette prophétie sur lui-même, cette annonce de Pâques que nous venons rappeler, que nous venons de vivre. Lorsqu'il dit « Je donne ma vie pour mes brebis, je la donne et je la recevrai à nouveau. Personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et le Père m'a donné ce pouvoir de la donner et de la reprendre. » Et en lisant ce passage, je pense à cet autre passage de l'Écriture où Dieu dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. » Et nous qui raisonnons avec notre logique utilitariste, prêts à utiliser non seulement les troupeaux de nos... les animaux de nos troupeaux, mais aussi nos frères et sœurs en humanité, en priorité pour servir nos intérêts, Jésus nous propose quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort du normal de nos habitudes. Il nous propose d'établir une relation avec lui aussi forte que la relation avec le Père. Et il nous donne une garantie. Il nous donne la garantie que son engagement envers nous va aller jusqu'à donner sa vie pour nous. Il veut tellement nous rendre accessibles ce cœur à cœur avec lui et avec le Père qu'il va aller jusqu'à donner sa vie. Et je dirais que l'étape supplémentaire qu'il veut qu'il veut qu'il veut pour nous pour ce cœur à cœur c'est nous le confier pour le répandre autour de nous. On a lu dimanche dernier ce récit où après la résurrection Jésus est allé au bord du lac rencontrer les disciples. Et c'est au moment de cette rencontre qu'il a dit à Pierre soit le berger de mes brebis. Autrement dit ce cœur à cœur que je veux avec chacun de vous et bien à ton tour Pierre construis-le avec tous ceux qui veulent me suivre et que à leur tour ils le construisent avec moi et avec tous ceux qui le rencontrent. La fête de Pâques que nous venons de célébrer c'est non seulement le rappel de la mort et de la résurrection de Jésus mais c'est aussi pour chacune et chacun de ceux qui acceptent l'appel de Jésus à devenir une de ses brebis c'est la porte ouverte pour cette relation ce cœur à cœur que nous offre Jésus avec lui et avec le Père. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus nous voulons te louer parce que tu prends soin de nous de chacun de nous tu nous connais chacun par notre nom c'est le premier pas de cette relation extraordinaire que tu veux construire avec nous tu as tout donné ta propre vie pour nous nous t'en sommes infiniment reconnaissant sans toi le chemin vers le Père nous était barré à jamais mais tu as donné ta vie et tu veux nous accueillir à tes côtés pour vivre ce cœur à cœur avec toi que tu nous proposes alors nous voulons apprendre encore et toujours plus à te connaître à comprendre ta manière de penser ta manière de vivre ta manière d'aimer que ton esprit nous façonne c'est en ton nom que nous prions Amen Amen